... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission, l'invité sur l'intelligent TV. Nous recevons l'artiste Chantre Benny Blest qui répond au nom d'Arsène Sadia à l'état civil. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors tout au long de cette émission, on va évoquer votre carrière et puis on va parler aussi de cette activité que vous organisez. Il s'agit de OREB, c'est bien cela. Bien, mesdames. Alors on va parler un peu de votre carrière. Déjà, dites-nous qui est Arsène Sadia. Alors, Arsène Sadia, c'est ce jeune Thora de 18 montagnes. Mon père est Thora, ma mère est Yacouba. Je suis cadreur de profession et en dehors de cela, je suis chanter. Alors, cadreur de profession, comment vous arrivez à la musique religieuse ? Tout d'abord, je suis né dans une famille chrétienne et il faut dire qu'à l'âge de 12 ans, c'est là que j'ai commencé à vraiment voir les séquelles, je veux dire, de la musique en moi. Et j'ai interprété des chansons, j'ai interprété certains artistes, tout ça. Et c'est là que j'ai compris que j'avais la chose en moi. Et autour de moi, ça se disait, ah, il chante bien, il a une belle voix. Et c'est comme ça que j'ai intégré différents groupes de l'église jusqu'à ce qu'on remporte certains trophées, voilà. Et c'est comme ça que je suis arrivé à la chose. Alors, quand vous dites que vous avez vu des prémices ou des traces de la chose en vous, il s'agissait de quoi exactement ? Il s'agissait de chanter et chanter, je veux dire, je donne un exemple. Souvent, nous sommes là et on te dit, Arsène, il faut chanter. Ou bien on fait des sketchs et je me mets à chanter. Et ah, mais tiens, le gars, le petit, il a une belle voix, tu vois. Et comme ça, quand on organise des compétitions, des concours, on me dit, bon, écoute, vu ta voix de la dernière fois, est-ce que tu ne peux pas interpréter ? Et c'est comme ça que je me suis vu en train d'interpréter beaucoup de chansons, me confier beaucoup de tâches dans ma communauté. Alors, à l'état civil, c'est Arsène Sadia. Je le dis à l'entente de cette émission, mais pour le milieu musical, vous avez choisi comme nom Benny Blest. Bien évidemment. Benny Blest est une inspiration divine parce que je me suis posé la question de savoir, j'ai posé la question à Dieu, si je devais exercer le ministère. Parce que chez nous, on ne parle pas de carrière, on parle de ministère. Le ministère, c'est comme un sacerdoce, c'est un fardeau qu'on porte, une mission divine. Et dans mon sommeil, j'ai pris trois jours de jeûne et j'ai demandé au Seigneur si je devais garder le nom Arsène Sadia ou je devais choisir notre nom. Et c'est comme ça que je l'ai reçu audibement, comme vous et moi, nous parlons. Dieu vous a parlé ? Oui, effectivement. Et j'ai entendu Benny Blest. C'est comme ça que je me suis donné le nom, je suis allé au Bérida, voilà. Et tout est parti. Le nom, il a son impact sur vous ? Effectivement. Tout compte fait, vous ne voyez pas comment je suis, je suis béni. Je suis doublement béni, le Seigneur m'a fait grâce d'avoir un travail, le Seigneur m'a fait grâce d'avoir un chemin, le Seigneur m'a fait grâce d'avoir ce qui m'est destiné, voilà. D'accord. Alors, la chanson religieuse, pourquoi l'avoir choisie exactement ? Parce que ça aurait pu être de la musique coupée, décalée, du Zouglou, du Rap. Les jeunes de votre âge, ils sont beaucoup à se lancer dans ce milieu, dans le Rap. Vous avez décidé de suivre le chemin de Dieu. C'est un appel. C'est un appel. Toute personne a un appel. Et j'ai eu beaucoup de propositions du genre de chanter, de faire la musique profane. Les gens m'ont approché parce que j'ai fait le concours podium en 2007-2008 avec le groupe Likwa Group de Mans. Et après ça, j'ai eu beaucoup de propositions. Je chantais dans des cabarets, tout ça. Et c'est là que j'ai reçu l'appel. Mais avant de recevoir l'appel, non, on va te produire. On ne veut pas que tu fasses la musique religieuse. Bon, au début, j'étais d'accord. Mais après, l'appel a commencé très, 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 très fort. Donc, j'ai compris que je ne devais pas faire la musique profane, la musique hybène. Voilà. Donc, je devais plus me consacrer au Seigneur. Alors, dans votre biographie, j'ai pu lire quelque part. Vous parlez de vous. Vous dites que vous êtes la voix du gospel ivoirien choisi par Dieu. Effectivement. Qu'est-ce que vous voulez nous dire par là? Je suis un choix de Dieu, bien évidemment. Je suis depuis le sein de ma mère, choisi par le Seigneur. Et les Ivoiriens auront le temps de voir, le monde aura le temps de voir ce que Dieu a mis en moi. Est-ce que ce n'est pas un peu prétentieux de le dire? Non, je ne trouve pas ça prétentieux. Mais je veux que les gens sachent qu'il y a quelqu'un du nom de Benny Blaise qui est là et qui le découvre au fur et à mesure. Alors, quand vous dites que vous êtes la voix du gospel ivoirien qui a été choisie par Dieu, on sait que dans cette musique-là, il y a un artiste qui a émergé ces ces temps-ci. Je parlais de Keis Blum. Vous le mettez où? Keis Blum a son appel. Moi aussi, j'ai mon appel. Keis Blum a son parcours. Vous dites que vous êtes la voix du gospel qui a été choisi. Qui a été choisi par Dieu. Je suis la voix. Je veux dire, je suis la voix. Je suis celui qui a été choisi par Dieu. Du gospel ivoirien. Du gospel ivoirien. Keis Blum a son parcours. Keis Blum est dans son créneau. Et moi également. Keis Blum fait du rap. Moi, je fais de l'adoration. Du worship, en fait. Donc, ce n'est pas pareil. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais Keis Blum l'a dit plusieurs fois. Il fait du gospel. La musique gospel. Tout comme vous. Tout comme vous. Si, 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 si. Et là, vous dites que vous êtes la voix du gospel ivoirien. Dans le gospel, il y a différents créneaux. Il y a le rap. Il y a, je veux dire, comme on le dit, dans la variété, il y a l'adoration, il y a la louange. Moi, je me canalise plus dans le worship. Je suis un adorateur. D'accord. Alors, Benny Blest est né dans une famille de 11 enfants. Bien évidemment. Vous dites quelque part aussi dans votre biographie que votre naissance a été l'objet de joie de vos soeurs. Pourquoi? Parce que mes parents m'ont eu lorsqu'ils étaient, quand ils ont commencé à prendre de l'âge. Voilà. Et on pensait plus, maman ne pensait plus avoir un enfant, faire un enfant. Parce qu'elle avait déjà six enfants. Et un matin, elle se voit enceinte dans sa vieillesse. Et du coup, c'est un garçon qui sort. Parce qu'il y a eu les deux premiers garçons. Et après, le troisième enfant, une fille, quatrième, une fille, cinquième, une fille, sixième, une fille, et le septième. Donc, c'est une grosse joie dans la famille. Vous êtes un cadreur dans un média de la place. Quelle est la particularité d'être chanteur et cadreur? C'est, je veux dire, la particularité, c'est-à-dire, je veux comprendre. Qu'est-ce qui fait la spécificité du fait d'être à la fois un chanteur et puis un cadreur? Est-ce que c'est un milieu qui est différent de tout autre milieu? Oui, c'est un milieu qui est très différent. Parce que le milieu de l'audiovisuel n'a rien à voir avec le milieu de la musique. Voilà. Moi, je suis venu à la musique par appel, comme je vous le disais tout à l'heure. Et je veux dire, l'audiovisuel, c'est un autre monde. C'est un autre monde. Mais j'arrive à jongler. Comment vous le faites? En fait, j'ai un emploi du temps bien précis, bien déterminé. Et je suis très, 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 très strict dans mon travail très, très précis. Je ne triche pas. Je ne laisse pas mon travail pour aller chanter. Non, je ne le fais pas. J'ai un emploi du temps. Et quand je ne bosse pas, je suis au studio, je reprends aux invitations. Et toutes les personnes qui m'invitent savent que je suis dans un média. Alors, vous êtes un cadreur, vous êtes un chantre. Est-ce qu'il vous est arrivé que l'une de vos professions vous a créé un jour des ennuis par rapport à l'autre? Non, jamais. Jamais. Mais je me rappelle une fois, j'étais très malade. Et ça, si mon patron, écoute, suit l'émission, il va, il va, il va, il va en riz. J'étais très malade. Et ce jour-là, il y avait une grosse production au niveau de mon boulot. Et mon patron m'a appelé, j'avais le téléphone éteint. Parce que j'étais vraiment, je n'ai pas eu le temps de prévenir mon patron. Et là, il s'est mis dans une grosse coulée. Et il a dit que je suis allé chanter, j'ai laissé le boulot. Voilà. Et puis après, j'ai été convoqué chez le directeur. Je lui ai donné des explications avec des preuves à l'appui. C'est là qu'il a compris que j'étais vraiment malade. Voilà, voilà le truc qui s'est passé. Est-ce qu'il est possible de voir un jour, Benny Blest, abandonner la télé pour se consacrer à la musique? Oui, c'est possible. Et ça, et ça, j'y pense tous les jours et je confie cela à Dieu. Si jamais il arrive que, il arrive que je fasse, je laisse la télé, ça, ça va dépendre de Dieu. Et toujours, je ne fais que prier pour cela. Si c'est le temps qu'ils me disent, je vais, je vais vraiment me consacrer à lui. Vous vous êtes donné un délai? Non, tout dépend de Dieu. Voilà, il n'y a pas de délai, tout dépend de Dieu. Vous laissez le timing à Dieu. Voilà. À Dieu de choisir le timing. Effectivement. Tout qu'on ne fait, ce n'est pas à écarter. Un jour, vous pouvez abandonner la télé. Justement. Ça dit que la musique, ça vous rapporte plus que votre métier de cadreur? En fait, je ne fais pas la musique. Je ne fais pas la musique pour avoir de l'argent. Et c'est ce que je dis sur tous les plateaux de télé où je suis passé. Je ne fais pas la musique. Je suis venu à la musique par appel. Si, quand tu vas au bout, il y a de l'argent, je n'impose rien. Quand vous sortez les singles, les albums, c'est vendu. Oui, ça vous rapporte de l'argent. Ça me rapporte de l'argent. Quand on vous invite pour prester quelque part, c'est de l'argent. C'est de l'argent, mais là, je n'impose rien. Je n'impose pas. Je dis, voici ma frère, je dis, ce que Dieu te mettra à cœur de me donner, il faut me le donner. Sinon, moi, je n'impose à personne de me donner quoi que ce soit. Donc, si moi, j'ai une activité, que j'ai besoin d'un artiste gospel, de moi. Je peux vous appeler. Oui. Vous venez, vous allez chanter gratuitement pour moi. Il n'y a pas de problème. Et puis, si vous estimez que vous ne devez rien me donner, il n'y a pas de problème. Je bénis le nom de Dieu. Parce qu'à la base, je ne suis pas venu à la musique pour avoir de l'argent. Et si j'étais venu à la musique pour avoir de l'argent, je vous assure que je n'avais pas fait la musique religieuse. Voilà. Parce qu'on sait, on est tous en Afrique, on est tous en Côte d'Ivoire. On sait la musique qui rapporte plus d'argent. Voilà. Mais il y a plus d'opportunités que de l'autre côté. Pas vraiment, mais je veux dire, on le sait tous, hein. On le sait tous. De l'autre côté, il y a plus d'argent. Mais dans nous, notre milieu, il faut vraiment se référer à Dieu pour pouvoir vivre de son art. D'accord. On va parler de votre activité, Oreb, c'est ça? Oreb. Voilà, que vous organisez le 26 mars 2023 prochain. Alors, dites-nous, de quoi s'agit-il exactement? Quand on dit Oreb, on doit penser à quoi? Quand on dit Oreb, on doit penser à la montagne. Oreb est tiré de la Bible. Lorsque Elie, le prophète Elie, fuyait Jézabel, il allait se réfugier sur la montagne d'Oreb. Et c'est là que Dieu lui a donné une instruction divine pour lui dire, va. Il lui a donné des instructions pour lui dire, fais ça, fais ci, fais ci, fais ci. Oreb, c'est une montagne où l'on y va pour vraiment se rapprocher de Dieu, pour vraiment parler à Dieu, pour que Dieu nous parle. Voilà cette inspiration qui m'a été donnée, cette instruction, une recommandation qui m'a été donnée par l'Éternel pendant mes jours de jeûne. Et j'ai entendu, j'ai reçu ça dans le cœur, va et dit à cette nation qu'il y a un mouvement qui s'appelle Oreb. Et chaque année, nous nous retrouverons dans le mois de mars pour adorer Dieu, pour louer Dieu, afin que son nom soit glorifié. Alors, cette année, c'est quelle édition? La première édition. La première édition. Alors, qu'est-ce qui sera présenté au public ce jour-là, concrètement? Ce jour-là, ça sera une réunion de prière. Parce que beaucoup disent, c'est un conseil, on vient à ton conseil, on vient à ton conseil. Non, c'est une réunion de prière, c'est un moment d'intimité, un moment où toutes les personnes, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois bouddhiste, on viendra tous. Et devant le trône, nous allons adorer. Nous allons chanter des chansons que tout le monde connaît, des chansons que personne ne connaît. Il y a des chansons que des personnes ne connaissent pas. On va apprendre aussi des chansons, on va chanter des chansons, on va adorer Dieu. Vous allez voir que Dieu va se manifester. Vraiment, c'est un conseil, les gens n'ont pas tort de le dire. Bon, le conseil, normalement, on vient, on chante, l'artiste, il vient, il est en prestation, il chante. Non, mais là, je ne suis pas en prestation. J'entends une chanson, on la chante tous. Et puis, on rentre dans le bain de l'adoration. C'est ce qu'on voit aussi avec les autres artistes. Couper, décaler, zouglou. L'artiste, il place un mot et puis le public continue. Sacré Khalil. Non, ça, c'est autre chose. C'est une œuvre divine, c'est autre chose. D'accord. Donc, c'est une activité qui est ouverte à tout le monde. Qui est ouverte à tout le monde. L'entrée est à 5 000 francs. Pourquoi 5 000 francs? Parce que nous, l'on salle, bien évidemment, il faut payer la salle. Donc, c'est juste une participation pour vraiment participer à ce temps d'adoration. 5 000, c'est pour le 26 mars. Alors, pour les personnes qui sont intéressées, comment elles devront faire pour vous contacter, pour rentrer en contact avec Benny Blest, pour pouvoir disposer du sésame qui va leur permettre d'avoir accès à la salle ce jour-là? Ce jour-là, nous avons deux numéros que nous mettons à disposition de tous. Le 0152 87 14 14, 0152 87 14 14, le 0759 21 43 53, 0759 21 43 53. Ce sont ces deux numéros que vous devez appeler pour rentrer en contact avec vos différents tickets, vos différents tickets pour avoir accès à la salle. Alors, comment vous préparez cette activité? Comment ça se passe? Les répétitions? Comment ça se passe? On le prépare d'abord dans la prière. Parce qu'au rêve, c'est, comme je le disais, c'est une recommandation divine. On le prépare d'abord dans la prière. Chaque nuit, je ne fais que prier. J'appelle mon équipe, on prie ensemble. On prie, on prie. Et les répétitions ont commencé depuis la semaine passée. Nous ne faisons que répéter pour donner vraiment le meilleur de vous-même. Vous ne gênez pas? Si, si, bien évidemment. Nous sommes à partir du mois de mars. Nous serons en gêne pour un mois jusqu'au jour de l'événement. Alors, est-ce que vous vous sentez prêt actuellement? Oui, je me sens prêt parce que je suis un adorateur et je marche avec l'Esprit du Seigneur. Donc, je me sens prêt. D'accord. BéniBless, nous sommes à la fin de cette émission. À l'endroit de toutes ces personnes qui sont intéressées, qui apprécient la musique ou l'engagement religieux de BéniBless. Alors, je voudrais dire à toutes ces personnes qui nous suivent en ce moment de venir massivement à cette première édition OREB. OREB, comme je le disais, au-delà d'un concept, c'est un ordre divin. Le Seigneur m'a mis à cœur d'organiser OREB pour qu'ensemble, nous nous retrouvons dans un lieu pour adorer Dieu, pour lui dire merci, pour que Dieu puisse nous parler, pour que Dieu puisse se révéler à nous. Alors, j'invite tout le monde, tous les adorateurs du Seigneur à venir ensemble. Nous allons célébrer le nom du Seigneur. Merci. Vous allez rappeler les différents contacts. 0152 87 14 14 0152 87 14 14 0759 21 43 53 0759 21 43 53 Que Dieu nous bénisse. Amen. BéniBless, merci. Merci. Vous préférez Arsène Asadia. C'est tout comme. C'est tout comme. D'accord, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Puis, on vous souhaite beaucoup de succès pour cette activité. Puis, bonne suite à vous. Bonne chance dans votre engagement religieux. Merci d'être passé sur notre plateau. À vous, merci. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Et retenons que la vie n'a de sens que lorsque l'on vit sans jamais chercher à pourrir la vie de l'autre car l'autre, tout comme nous, n'aspire qu'à une vie qui vit. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501